Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le chapitre 14 sur la description du mouvement. Cette présentation est formée de deux grandes parties, une partie courte et une partie exercice, mais ce vidéo sera consacrée juste à la partie courte. Le plan de cette présentation sera formé de deux parties. La première, c'est un rappel de certaines notions et formules. Que nous avons vu ensemble en classe, que j'aimerais fixer pour qu'on puisse redémarrer sur des bases solides. Donc je vais commencer avec le vecteur position puis le vecteur déplacement, puis sur le calcul du déplacement et de la durée, pour passer après à la définition de la vitesse moyenne et instantanée, et finir avec le vecteur vitesse. La deuxième partie de la présentation sera sur l'accélération d'un corps en mouvement. Nous allons commencer par la définition de l'accélération, puis comment on calcule l'accélération. Nous allons élaborer sur le signe de l'accélération d'un corps, et puis finir avec le vecteur accélération. Commençons avec la première partie, le vecteur position en trois dimensions. Quand on parle de trois dimensions, généralement on parle des axes X, Y et Z. Comme vous le comprenez bien, vous pouvez imaginer votre classe ou votre chambre, où on a en fait les dimensions X, Y pour définir un plan qui est par exemple le sol, puis Z qui définit la hauteur de la chambre. Le but d'un vecteur position, c'est de pouvoir déterminer où se trouve un point M, comme celui-là, dans l'espace dans ce repère X, Y et Z. Le vecteur position d'un corps qui est placé au point M est défini comme étant le vecteur, donc la flèche si vous voulez, comme vous le voyez ici en jaune, qui commence par le point de référence, qui s'appelle l'origine du repère, ici c'est le point O, et qui se termine au point M où se trouve le corps. Donc cette flèche-là, ce sera le vecteur OM qu'on va écrire de cette manière-là, OM, avec une flèche en-dessus, que nous ne devons pas oublier, parce que si on écrit OM sans cette flèche-là, eh bien, ce sera une distance au lieu qu'un vecteur. Donc le vecteur position sera utile quand nous cherchons à définir où se trouve un point dans l'espace à trois dimensions, et on a toujours besoin d'un repère à définir, et puis de l'origine de ce repère-là, parce que la position sera toujours définie par rapport à cette origine. Du point de vue mathématique, nous écrivons le vecteur OM de la manière suivante. Comme vous voyez bien, le vecteur OM possède une composante sur l'axe des X qui sera représentée par le vecteur unitaire I, donc ça, ça représente l'axe des X, un autre vecteur unitaire J qui représente l'axe des Y, et un troisième vecteur unitaire K qui représente le vecteur Z, ou l'axe Z, donc les dimensions de hauteur. Le vecteur OM sera l'abscisse du point M sur l'axe des X, l'abscisse du point, pardon, l'ordonnée du point M sur l'axe Y et la hauteur Z de M sur l'axe des hauteurs Z. De cette manière-là, nous écrivons le vecteur position OM en trois dimensions. Passons maintenant au cas du vecteur position en deux dimensions. Quand on parle de deux dimensions, par exemple, on parle de X et Y, donc bien évidemment, on peut comprendre facilement qu'on parle dans ce cas-là d'un plan. Par exemple, imaginez une balle qui roule par terre, donc le sol sera un plan horizontal, X et Y et dans ce plan-là, le corps ou la balle dans ce cas-là sera en train de bouger. Si nous avons besoin de positionner le point M qui représente la balle dans ce plan-là, nous utilisons de nouveau la notion du vecteur position qui commence à l'origine haut du repère de notre plan et qui se termine à l'endroit où se trouve le point M. Donc, c'est de nouveau le vecteur OM dans le plan XY. Mathématiquement parlant, on écrit le vecteur OM en regardant la composante du vecteur sur l'axe des X qui correspond à l'abscisse du point M et puis la composante du vecteur OM sur l'axe des Y qui correspond à l'ordonnée du point M. Donc, le vecteur OM, ça s'écrit X de M selon l'axe des X, donc représenté par le vecteur unitaire I, et Y OM selon l'axe Y, donc représenté par le vecteur unitaire J. Je vous laisse une idée à exploiter vous-même pour l'instant, on le reverra plus tard, mais si vous utilisez vos connaissances mathématiques, vous devriez être capable de déterminer la longueur de ce vecteur-là OM, sachant X de M et Y de M qui sont les composantes de ce vecteur-là. Essayez cette idée-là et puis on le verra dans une autre présentation ou dans une autre vidéo. Sachez que dans le cas de votre classe, nous nous intéresserons plus particulièrement à un cas qui est beaucoup plus simple que les deux cas qu'on a commencé avec, qui est le mouvement en une seule dimension. Donc, on va parler du vecteur position en une seule dimension. Bien évidemment, quand on parle d'une seule dimension, on parle d'un axe. Soit un axe X qui est un axe horizontal ou un axe Y qui est un axe vertical. Et dans ce cas-là, nous allons avoir un corps qui bouge tout le long d'un axe. Par exemple, imaginez un oiseau qui se déplace sur le fil conducteur dans les rues, par exemple. Vous voyez les grands fils comme ça, des connecteurs électriques. Si on a un oiseau qui se déplace sur ce fil-là, c'est l'axe de déplacement du oiseau. C'est le fil. D'accord ? C'est pareil ici. Ce que je vous représente, c'est l'origine O qui correspond au début à l'origine de l'axe X ou l'axe OX. et puis on a deux vecteurs positions, OM en couleur jaune et ON en couleur orange. Donc, les vecteurs mathématiquement seront décrits de la façon suivante. Puisqu'on est juste sur l'axe X, donc on n'a qu'une composante sur les vecteurs unitaires I pour les deux cas. le vecteur OM correspondra à la psis du point M selon l'axe X et le vecteur ON correspondra à la psis du point N selon l'axe I. Donc, vous comprenez bien cette note ici que le module, donc la longueur du vecteur, correspond effectivement à la psis X du point où le corps se trouve. Il faut que je note particulièrement une chose si je passe sur le tableau ici. Il ne faut pas qu'on mémorise les choses. Il se peut qu'en fait on est sur un axe vertical comme l'axe des Y. Donc, les mêmes notions s'appliquent ici. Donc, si on a un point M sur cet axe-là où se trouve un certain corps, donc bien évidemment ici, on n'a pas de composante sur X parce que notre mouvement c'est juste sur l'axe vertical Y. Donc, pour définir le vecteur position du point M, nous avons tout d'abord besoin de définir l'origine O de l'axe où on se trouve et puis par définition le vecteur position du point M sur cet axe-là sera la flèche ou le vecteur qui commence par l'origine O et qui continue pour se terminer à l'endroit où le point M se trouve. donc ça, c'est le vecteur O M avec une flèche là-dessus et là, pour l'écrire, tout d'abord, on regarde sur quel axe est-il notre mouvement et bien notre mouvement est sur l'axe Y donc on a en fait comme vecteur unitaire les vecteurs petit J et la longueur du vecteur position dans ce cas-là et bien c'est l'ordonnée Y du point M sur cet axe-là.